Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la transmission des mémoires cellulaires. Alors, pourquoi parler de la transmission des mémoires cellulaires ? Déjà parce que dans mon travail de thérapeute et de soins, je travaille principalement sur les mémoires cellulaires et que notre mal-être, qui s'exprime à travers de la dépression, de la tristesse, de la colère, des peurs, vienne d'informations que nous avons dans nos cellules. Alors, je vais essayer d'en parler avec mes connaissances. Évidemment, je ne suis pas scientifique, mais je vais essayer de faire au mieux pour vous donner quand même quelques informations qui vous permettront de comprendre ce processus. On parlera d'abord de la mémoire, ensuite on parlera des cellules, donc pour faire le lien, on parlera de leur transmission, quelles sont les conséquences de ces mémoires qui sont dans nos cellules au niveau physique et comment on peut les soigner. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nos cellules, dans notre corps, sont porteuses d'informations, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient familiales principalement, mais aussi ancestrales. Alors, qu'est-ce que déjà une mémoire ? On parle de transmission de mémoire cellulaire. Qu'est-ce qu'une mémoire ? Alors, notre corps a des mémoires. Les mémoires, en fait, comptent, c'est la cristallisation, le maintien dans nos cellules d'un événement, d'un choc émotionnel, d'un événement traumatisant. Lorsque nous avons vécu cet événement, par exemple dans cette vie-là, et que nous ne l'avons pas évacué, que l'émotion n'a pas été exprimée, le choc était tellement violent, qu'il y a une empreinte qui va s'inscrire en nous. Une empreinte énergétique, une empreinte émotionnelle, même des fois une empreinte physique, par exemple, ça peut être un attouchement, un viol, lorsque nous étions enfants. Donc, il y a un trauma, mais du coup, ça va créer aussi une mémoire du corps. Mais, sur différents plans, ça va s'inscrire dans nos cellules. Ça peut être dans cette vie-là, mais ça peut être aussi des choses que nous avons vécues dans des vies intérieures. Faut-il croire, évidemment, à la réincarnation. Donc, ça peut être des événements vécus dans nos vies antérieures, donc dans d'anciennes vies, on appelle ça des anciennes mémoires, qui, tant qu'elles ne sont pas transmutées, c'est-à-dire guéries, libérées, conscientisées, vont continuer à se répéter dans nos vies futures, de vie en vie, elles vont se répéter. Mais, principalement, vraiment, la mémoire, elle est familiale. Ce qu'on appelle aussi l'inconscient collectif familial, ou le karma familial, ou transgérationnel. Différents noms peuvent être donnés, mais derrière ces différents mots, terminologies, il se cache plus ou moins la même signification, le même contenu. Pourquoi ? Parce que, dans nos familles, il a été vécu des choses, et tant que, dans nos familles, nos parents, nos grands-parents, nos rares-grands-parents, même encore plus loin, n'ont pas transmuté eux-mêmes, ils vont transmettre à leur génération future. Donc, souvent, nous récupérons des mémoires de nos ascendants, et nous les transmettons, évidemment, à nos descendances, donc à nos enfants. On verra plus tard, dans la partie, comment on peut s'en libérer. Donc, ces mémoires, elles sont en nous. Mais même si ça nous a été transmis de manière familiale, en fait compte, nous allons l'expérimenter aussi dans cette vie. Si, par exemple, je vais prendre des cas qui sont peut-être difficiles, mais qui sont le plus parlant, votre arrière-grand-mère a subi un attouchement dans le cadre familial. Votre maman risque peut-être de vivre, avoir vécu la même chose, et vous-même, peut-être pas dans ce contexte familial, mais dans le cadre scolaire, ou peu importe dans quel cadre, vous allez avoir une atteinte à votre corps physique par la violence. Vous allez aussi l'expérimenter parce que votre âme, déjà, a choisi cette famille pour pouvoir expérimenter cette forme du non-amour à travers cet attouchement ou cette violence sexuelle. Et donc, elle choisit cette famille parce qu'elle sait qu'il y a cette mémoire dans cette famille. et quand ça n'a pas été transmuté, vous allez, l'âme va le ré-expérimenter pour faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ainsi vous indiquez à vous, comme peut-être c'était indiqué aux autres mais qui ne l'ont pas compris à ce moment-là, qui n'ont pas réussi à conscientiser ce qui pouvait se cacher derrière cette expérience pour vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas, va te soigner, va regarder pour pouvoir libérer. Donc, la mémoire, c'est ça. Lorsqu'on a une charge, c'est quand on a fait subir dans des vues antérieures. Mais là, on est sur les mémoires, sur la libération, en tout cas sur la transmission des mémoires cellulaires. Donc, ça se met dans nos cellules. Ça s'inscrit dans notre corps. Pourquoi ? Notre corps est composé de cellules. Dans chaque cellule de notre corps, il y a toutes les informations des brins de télomérées qui sont des petits faisceaux lumineux et donc, toutes nos cellules envoient à un rayonnement lumineux. Au niveau de la membrane de la cellule, on a ce qu'on appelle des neuropeptides. Et en fait, ces neuropeptides vont permettre la circulation des informations de cellule à cellule. Donc, télomères, j'ai télomérées, pardonnez-moi, télomères et neuropeptides sont la conscience de la cellule. Donc, en fait, quand, lorsque nous avons un choc émotionnel, un événement traumatique qui nous est vécu, évidemment, qui nous est donné, en tout cas, de vivre en tant qu'expérience dans cette vie-là, les cellules vont garder les informations et vont se les transmettre les unes aux autres. Puis, les informations qui sont dans les cellules vont se transmettre au cerveau. Qu'est-ce que contient, évidemment, cette mémoire ? J'ai dit choc émotionnel et choc traumatique, mais du coup, c'est tout ce que l'on a vécu, tout ce que l'on a ressenti. Donc, ça contient énormément de choses par rapport à nous. Sauf que si ça fait longtemps, finalement, en se maintenant, en se cristallisant dans notre cellule, ça va devenir une croyance. Ça va devenir une pensée profonde. Et l'on sait que l'on modifie, évidemment, notre vie avec nos pensées, nos croyances que nous pouvons avoir. Donc, dès lors que nous allons avoir des pensées positives, que nous allons modifier notre croyance, nous allons modifier, quelque part, dans un aspect génétique, notre champ aurique. Nous allons changer, modifier nos cellules et nous permettre d'attirer autre chose à nous dans notre vie et changer, donc, le processus de notre expérience. Donc, il faut bien se dire que c'est une force énorme que cette mémoire donne aux cellules. Alors, à quel moment ça intervient ? Comment ça se passe ? Eh bien, évidemment, comme tout ce qui est en vie, tout ce qui est vivant, il y a des cycles, comme le soleil, comme la lune, comme nous aussi, les heures, le jour, tout est cyclique. Donc, quand vous allez vivre un événement, quand il va venir une date d'anniversaire, vous allez avoir les émotions qui vont revenir. C'est-à-dire que, des fois, on croit avoir oublié un événement traumatique, l'avoir peut-être conscientisé, mais si, finalement, il n'a pas été transmuté, libéré, guéri, il sera encore présent, et il va se manifester à un moment précis, deux ans après, trois ans après, ou tous les trois ans, il va se passer quelque chose, ou tous les deux ans, ou tous les cinq ans, parce que ça va être une date d'anniversaire pour cette mémoire, et on va vous le ramener en souvenir pour encore mettre le doigt dessus et vous aider à pouvoir la soigner. Donc, c'est important. Alors, la transmission, comme je vous le disais, comment qu'elle se fait ? Dans notre corps, elle se fait de cellule à cellule, puis de la cellule à notre cerveau, qui va l'enregistrer, va devenir une croyance et une pensée dans notre inconscient, on va être programmé de cette manière, et on va attirer ça à nous, puisque ça va, de la matière, évidemment, aller dans les champs subtils, et s'imprégner dans notre champ enrique, évidemment, et on va attirer des situations similaires dans notre vie, on va l'expérimenter, même des fois le répéter, faire des schémas répétitifs, mais toujours pareil, c'est une manière aussi à notre corps, évidemment, à nos différents corps, de nous indiquer qu'il y a quelque chose à comprendre, et quelque chose à aller chercher au fond de nous, pour nous libérer. Ensuite, elle se transmet de génération en génération. En nous-mêmes, évidemment, on a la mémoire de nos papas, de maman, de grand-papa, de grand-maman, et ainsi de suite, comme une poupée russe qui, à l'intérieur d'elle-même, a d'autres petites poupées. Donc, ils le transmet tout ça, évidemment, à effet inconsciemment. Ce n'est absolument pas volontaire. Je donnais dans un des textes que j'ai mis dans une de mes communautés, j'expliquais cette mémoire. Par exemple, vous avez une mémoire prénatale, avec une mémoire de rejet. Parce que, lorsque maman était enceinte, il voulait un garçon, et peut-être à cette époque-là, il n'y avait pas les échographies, donc vous n'avez pas quel sexe, c'est quand vous naissez, vous êtes une fille. Il peut y avoir un rougie par rapport à ça, par rapport à l'enfant, parce qu'on attend un garçon et on découvre que c'est une fille. Même à l'échographie, on découvre que c'est une fille. Même si après, on va être très heureux que c'est une fille, on va l'accueillir avec amour et on va l'aimer. Mais pendant que cet enfant va être en gestation dans le ventre de sa mère, il va ressentir toutes les vibrations. Et lui, il va ressentir « Je ne suis pas conforme à l'attente de mes parents. Donc je ne suis pas attendu, je suis rejeté parce qu'on attend un garçon et je suis une fille. » Donc on va mettre une mémoire prénatale autour du rejet qui peut donner un rejet d'incarnation. Vous, dans votre vie, si vous ne l'avez pas encore conscientisé, vous allez connaître une situation, peut-être, vous allez vouloir être maman et vous allez répéter cette mémoire. Peut-être différemment, c'est-à-dire que vous, à ce moment, vous allez apprendre que vous êtes enceinte alors que ce n'était pas recherché. Voilà, vous n'avez pas fait en sorte de tomber enceinte mais pourtant, d'un coup, vous n'avez pas votre cycle qui est présent et vous allez faire un test et vous êtes enceinte. Et il y a le choc parce qu'on ne s'y attend pas, parce que ce n'est pas le moment donc on se pose la question est-ce qu'on ne le garde pas ? Et toutes ces pensées, toutes ces vibrations que vous allez envoyer, votre bébé va le recevoir et va le recevoir comme je ne suis pas attendu donc je suis rejeté. Puisque je ne suis pas attendu, on ne le voulait pas. Donc, vous allez vous-même transmettre à travers votre propre expérience la mémoire prénatale à votre enfant et lui-même va naître avec cette mémoire de rejet. Alors, comme je disais, tout ça est inconscient, ce n'est pas voulu, on ne fait pas exprès et je l'ai remarqué des fois, des personnes à qui on soigne certaines mémoires me disent mais finalement je me rends compte que mon enfant il réagit comme ça, il a tel comportement, est-ce que tu crois que lui aussi ? Eh bien oui, lui aussi il a cette mémoire. Alors, il ne faut pas pour autant se condamner et s'auto-flageurer autour de nos comportements parce que c'est ainsi que le chemin et que son âme vous a choisi comme maman ou comme papa pour vivre cette expérience et que les choses devaient être ainsi. Donc, ça se transmet de cette manière dans nos expériences et pourquoi on dit cellulaire ? Parce qu'automatiquement, il y a un côté biologique et physique puisque c'est votre enfant ou c'est notre enfant donc on le met au monde avec la moitié, chacun, papa, maman, de notre chair, de notre sang, de notre composition, de notre ADN qui va créer son propre ADN à lui mais pourtant, il y aura une crassabilité dans notre ADN donc de nos cellules, donc de nos mémoires. Donc, voilà comment ça se transmet. Alors, moi, je pense que j'ai pris quelques d'autres pour ne rien oublier comme d'habitude. Quelles sont les conséquences ? Alors, elles peuvent être importantes lorsque l'on a des mémoires cellulaires puissantes qui nous ont été transmises. C'est le manque de confiance en soi, la tristesse, la colère, les peurs inexpliquées du bébé. Des fois, quand il pleure et qu'on ne sait pas trop ce qu'il a, les peurs du noir ou qu'il pleure à certains moments ou à certaines heures, des mémoires qui s'expriment à travers cet enfant, les angoisses, les problèmes de peau, le spirozisme, les boutons, évidemment, les plaques, les verrues, l'eczéma aussi sont des explications de mémoire, les troubles digestifs, bien évidemment, les migraines et les douleurs articulaires. Donc, évidemment, il ne faut pas avoir tout mais ces expressions de votre corps que vous pouvez avoir peuvent expliquer un trauma. En fait, quand on est vraiment sur les explications du trauma, je sais que, par exemple, une personne qui peut faire régulièrement de l'eczéma, un zona ou qui a des pelades, il faut vraiment aller chercher qu'elle ait le choc traumatique. Alors, le choc traumatique, j'ai donné des exemples tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de l'attouchement. J'ai choisi quelque chose qui est très significatif. Évidemment, on se doute bien que quand on a vécu ça, il y a un trauma. Mais des fois, les traumas sont très subtils. Des fois, ce ne sont pas des événements qui peuvent paraître choquants, peut-être pour l'environnement ou même pour les parents, mais pourtant, l'enfant va le vivre comme un trauma ou la personne va le vivre comme un trauma. Même si, par exemple, vous tombez enceinte et vous avez 16 ans et que vous savez que vous ne pouvez pas garder cet enfant et que vos parents vous convainquent qu'il faut avorter et ne pas le garder. Si vous le faites en étant consentante de cet acte et en vous disant qu'ils ont raison, ça peut être un gros choc traumatique. Et ça peut être quelque chose qui va ressortir plus tard en vous et qui va se manifester dans votre corps. Alors maintenant, la question se pose de comment se libérer évidemment de ces mémoires cellulaires. Alors il y a différents outils, il y a quand même un processus assez marqué. Déjà, il faut faire le lien entre vos souffrances et la mémoire. Évidemment, il faut connaître la mémoire. Pour cela, il faut déjà repérer le moment où le choc s'est cristallisé, émotionnel ou traumatique. Donc, soit il faut aller chercher dans son histoire, donc par hypnose ou par état sophrolical, ou par aux soins, peu importe, on va aller chercher l'événement, une éture d'âme, par exemple, on va aller chercher l'événement. Lorsque l'on a trouvé, il va falloir identifier à ce moment-là, comprendre et recevoir les informations qui sont liées à ce choc traumatique, émotionnel, en tout cas l'événement qui aura créé cette mémoire cellulaire. Quand on a récupéré ces informations, après, il va falloir comprendre comment ça s'exprime dans votre vie. donc à travers les souffrances, les identifier. C'est comme ça que le lien va se faire complètement. Tant qu'on ne fait pas le lien entre ce que l'on vit et ce que l'on a vécu, la mémoire, qu'est-ce qui s'est cristallisé, on ne peut pas lever cette mémoire. C'est important pour votre âme, pour votre conscience de comprendre et de faire le lien. Donc par exemple de dire je fais une libération carmique transgérationnelle sans savoir ce qu'on va libérer, pour moi, il y a une part du soin qui ne fonctionne pas. Je sais que pour ma part, en tant que thérapeute, mais je parle personnellement de moi, quand je fais un cycle de libération transgérationnelle qui était un des soins qui va libérer ses mémoires cellulaires, où on travaille sur les mémoires cellulaires, on prend toujours du temps pour conscientiser que ce soit la soignée de papa ou de maman et de comprendre. Et moi, je vais aller chercher les informations pour savoir qu'est-ce qu'on va les libérer, quels sont les points d'ancrage et pouvoir faire le lien entre ce que vit la personne et ce qui a été vécu dans son karma familial qui fait qu'elle répète ce schéma et qu'elle a cette mémoire cellulaire. C'est important de faire ce lien. Si c'est une vie passée, il faut à ce moment-là aller faire une lecture des mémoires akashiques, c'est ce que je fais, et ensuite, on va faire la libération karmique pour pouvoir nettoyer cellulairement cette mémoire qu'on a vécu quelque chose. Par exemple, on a été condamné à tort à travers des accusations dans une période de moyenâgeuse et on va du coup avoir toujours ce sentiment de culpabilité, des mémoires d'injustice qui vont nous empêcher de culpabilité, qui vont nous empêcher de pouvoir se réaliser pleinement parce qu'on aura toujours peur de dire moins la personne. Donc, on va se laisser polluer facilement par les autres, on n'arrivera pas à prendre sa place parce qu'on se sentira toujours coupable d'être ce qu'on est ou de prendre sa place parce qu'à une période, dans une vie antérieure, on nous aura condamnés pour ça et on aura été guillotinés ou brûlés sur le bûcher, peu importe. Donc, il va falloir déjà comprendre et après, faire la libération karmique. Dès lors, après, il faudra, à travers un soin, évidemment, que ce soit une libération transgérationnelle, que ce soit une libération karmique, après, évidemment, avoir été voir à travers des lectures ou des canalisations, quel était le moment charnière, évidemment, pour récupérer toutes ces informations, on va travailler sur les cellules en les désactivant et en réactivant autre chose au niveau cellulaire ou notre mémoire, c'est-à-dire la mémoire originelle de la cellule, à travers, donc, les rayonnements lumineux, sa vraie conscience, comme je l'explique au début, et non pas avec ce qui a été impacté à travers les chocs traumatiques, puisque quand on a des chocs, comme ça, en plus, on perd des énergies négatives, on perd des énergies positives, plutôt, on récupère des énergies négatives, donc on perd de son rayonnement et donc on va récupérer ce rayonnement cellulaire propre, initial, que l'on avait avant le choc. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire autour des mémoires cellulaires, juste une petite raison que j'avais notée que j'allais vous dire, c'est qu'on ne peut pas contrôler, en tout cas, nos gènes. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, donc nos comportements, ce que nous vivons, ça nous dépasse. Donc il ne faut pas se sentir coupable de ça, mais nous pouvons agir sur ces gènes à travers des soins, des libérations, un travail, un processus, comme je vous l'ai expliqué, de comprendre où il est l'élément charnière, le germe racine de cette mémoire, d'aller récupérer des informations, d'aller les désactiver, à ce moment-là, on peut agir, évidemment, à travers nos pensées, aussi nos croyances, donc évidemment, plus on est dans une positivité, plus on essaie de casser ces croyances, plus on cède dans ce processus de guérison et de libération de nos mémoires cellulaires, mais il ne faut pas se sentir coupable de ce que l'on peut transmettre à nos enfants, de ce qu'on pourrait leur transmettre si on n'en a pas, il est toujours temps d'agir, si l'on n'en a, de ne pas se culpabiliser d'avoir peut-être se transmis des mémoires que nous-mêmes nous avons récupérées, que ce n'est pas contrôlable, c'est un cycle naturel, le chemin doit être ainsi et qu'il faut plutôt l'accepter, se dire maintenant, je sais que j'ai des moyens, qu'il est possible de modifier ça et d'agir dans ce sens. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera à comprendre certaines choses, de mettre le doigt sur des problématiques que vous pouvez avoir dans votre vie et d'avoir aussi des outils et d'utiliser ces outils-là pour aller vous libérer, vous guérir. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très 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 bientôt et pour de nouvelles vidéos, pour de belles nouvelles aventures spirituelles. Je vous remercie, je vous embrasse et à bientôt.